Musique Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Crazy Little Craft On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je sais que c'est une vidéo que vous attendez depuis au moins deux semaines Et oui, puisqu'il y a deux semaines je vous ai annoncé l'arrivée prochaine des nouveautés et notamment de la nouvelle collection qui s'appelle Été fruité Je vais vous emmener en voyage avec des cocktails et des fruits dans un univers d'aquarelle Mais avant tout, je vais vous présenter toutes les nouveautés de cet été qui sont désormais disponibles sur la boutique Il va falloir être attentif, il y en a vraiment beaucoup Allez c'est parti, on y va tout de suite Je commence tout de suite par vous montrer les tampons qui vont arriver en boutique Nous avons quatre planches de tampons Deux planches type aquarelle, tâches de peinture Et deux autres planches avec des motifs et des textes On va laisser les textes et les motifs de côté pour le moment et on va regarder plus en détail les planches de tampons avec des formes Ce sont des tampons à forme pleine Donc pas de colorisation puisque vous allez apposer directement votre couleur sur le tampon Comme ce sont des tampons à surface pleine Ils sont parfois un peu plus délicats à utiliser Ou du moins il faut mieux avoir des encres bien adaptées Ici je vais utiliser de la Versafine Onyx Black Comme vous avez souvent l'habitude de l'avoir utilisé Et vous allez voir que le résultat va être très bien Je vous montre avec un tamponnage simple Où je ne vais pas réintervenir dessus Vous allez voir, vous allez avoir une belle forme qui va se créer sans problème Bien entendu, vous pouvez également accentuer vos couleurs en retamponnant par dessus D'où l'utilisation des planches de tamponnage comme celle-ci Et vous allez avoir du coup une forme qui va être beaucoup plus opaque Beaucoup plus intense au niveau de la couleur Vous pouvez aussi utiliser d'autres encres que la Versafine Onyx Black J'ai découvert récemment les Versafine Claire qui fonctionnent vraiment très très bien Les Distress Oxide fonctionnent également Ici j'ai eu besoin de retamponner une deuxième fois Pour avoir vraiment une surface parfaitement homogène On va passer maintenant à une autre planche de tampon Qui elle va avoir pour thème les vacances Donc c'est « Vive les vacances » tout simplement Cette planche de tampon vous propose à la fois des textes et des motifs Alors les tongs pour les vacances ça reste un des motifs clés pour le soleil et les vacances à la plage Mais tout le monde ne part pas à la plage Tout le monde ne porte pas des tongs J'ai également ajouté des traces de pas avec des semelles de chaussures de randonnée Parce que vacances peut également aussi être ailleurs qu'à la mer Ou même à la mer et faire des randonnées aussi Bien entendu vous avez également un appareil photo Et comme je vous le disais il y a plusieurs textes Prendre le temps et profiter de l'instant Un séjour extraordinaire Voyager ensemble jusqu'au bout du monde Ou presque Une dernière petite précision pour la planche de tampon qu'on vient de voir « Vive les vacances » Elle est accompagnée d'une petite planche de masquage Où vous allez retrouver les tongs, l'appareil photo Et un géotag dessus pré-découpé Pour vous aider dans vos réalisations Allez on passe maintenant à la collection Qui se nomme « Été fruité » Et pour commencer je vous présente la planche de tampon Qu'on a laissée de côté Qui s'appelle « Cocktail de douceur » Cette planche de tampon a été dessinée Pour correspondre vraiment à la collection « Été fruité » Qui arrive dès aujourd'hui sur la boutique « Crazy Little Craft » Plutôt que de vous mettre plein de motifs en tamponnage Je vais faire avec vous une composition En m'aidant de la planche de masquage Qui est fournie avec la planche de tampon Vous allez voir, vous allez pouvoir composer des cocktails Vous allez pouvoir utiliser les fruits C'est vraiment une planche de gourmandise Que j'avais envie de vous préparer Et pour accompagner toutes ces bonnes petites choses J'ai rajouté quelques textes Que du plaisir, bien sûr, surtout en été Cocktail de douceur Et pour le petit jeu de mots Un zeste de folie Comme je vous le répète souvent Ce qui est important quand on fait du masquage C'est de savoir quels sont les éléments Qui vont apparaître les premiers Dans quel ordre Comme ça vous pouvez tamponner avec cet ordre là J'espère que la petite composition vous plaît Et on passe à la suite de la collection C'est le retour des papiers Crazy Little Craft Pour cette collection, je vous l'ai fait dans les deux formats Vous avez le 30 par 30 en 12 papiers recto verso Donc il y a 24 motifs Dont deux, ce sont des cartes à découper que vous verrez à la fin Et vous avez le format 15 par 15 Où là vous avez 24 papiers 24 motifs différents En double Je vous montre dans un premier temps La collection en format 30 par 30 Et vous allez voir C'est aquarelle et fruits Vraiment avec des couleurs peps Parce que je voulais quelque chose de très coloré Mais à la fois pas trop surchargé Donc j'ai essayé de trouver ce juste équilibre Je profite du fait Que je vous montre les différents modèles Pour remercier les personnes Qui m'ont aidé à construire cette collection Elle a été assez mouvementée A la création Et certaines personnes M'ont donné des avis critiques Très intéressants et très importants Du coup je profite de ce petit temps là Pour leur dire un très grand merci Sur la fin de la collection Sur les derniers papiers Vous avez un côté recto Avec motif ou couleur Comme pour les autres Et le verso où vous avez des cartes De format Project Life A découper Donc ici pareil J'ai repris le thème De la collection Un peu normal Donc tout ce qui était fruits Et aquarelles Et puis un petit peu cocktails Bien entendu Ça va bien ensemble En été en règle générale Pour le format 15x15 De la même façon Vous avez les mêmes motifs Que vous avez vu dans la collection Mais à la place des cartes de Project Life Pour les deux derniers papiers Je vous ai mis des fonds De tâches aquarelles colorées Pour rester dans la cohérence Et vous donner d'autres options de création Avec ces papiers là Maintenant qu'on a fait le tour des papiers On va passer au petit plus Les accessoires Et on commence tout de suite par Encore un papier Mais qui ne sera dans aucun des deux packs Ce sont des mots et des phrases A découper Pour vous aider dans la création de vos albums J'ai repris les couleurs De la collection était fruitée Au niveau des textes On est plus sur du texte de vacances Ensuite J'ai également préparé Un lot de 5 badges Pour correspondre aussi à la collection Qui font 2,5 cm de diamètre Donc ce sont des petits badges Et vous allez pouvoir du coup Décorer vos albums Vos pages Vos cartes Vos roadbooks Peut-être Avec des éléments en volume Grâce à ces petits badges là Et pour terminer Dans les accessoires Oui oui Ce n'est pas fini J'ai également préparé Des petits sachets de sequins Donc ce sont des sachets Qui vont faire 2 g J'ai essayé de trouver Un juste milieu Pour vous proposer Des petits sachets Qui sont avec des quantités Raisonnables Pour vous accompagner Cet été Dans ces sachets Vous avez Toutes les couleurs De la collection Plus du sequin transparent Et l'avantage également De ces petits mix De sequins C'est qu'il y a Différentes tailles A l'intérieur Et du coup Ça donne pas mal De dynamisme Aux créations Voilà donc Pour les accessoires De cette collection d'été J'espère vraiment Que ces petits ajouts Ces petites surprises Vous plaisent C'est vraiment quelque chose Que je souhaitais ajouter Depuis un certain temps Mais j'attendais Avoir une collection De papier complète Avant de passer à la suite Parce que oui Il y a encore une suite Je voulais vous montrer Une petite réalisation Que j'ai faite Comme ça Un petit peu Sur le pouce Qui n'était pas du tout préparé J'en profite Donc pour vous la montrer Voilà donc Pour la collection Vous avez vraiment Les papiers Les tampons Les mots à découper Les badges Les sequins Je pense que ça fait Un bel ensemble Vraiment De quoi vous donner Plein plein d'options De création J'ai vraiment hâte De voir tout ce que Vous allez faire avec Allez on passe A la suite maintenant Vous me les avez demandées Je vous les ai donc Mises à disposition Sur le site De Crazy Little Craft Ce sont les pochettes De rangement Des tampons Ces pochettes Transparentes Comme vous pouvez le voir Vous avez un rabat Qui vous permet De glisser De fermer la pochette Très facilement Pour pouvoir l'ouvrir Et donc vous n'avez pas De bande adhésive Comme sur les sachets Classiques Qu'on trouve ailleurs Ces pochettes Rejoignent l'onglet matériel Du site internet Dans les outils de base Donc les pochettes Sont vendues à l'unité Et il n'y a pas La cartonnette à l'intérieur Donc je vous mettrai Les dimensions idéales A utiliser Mais au moins Vous pourrez personnaliser Vos cartonnettes Pour y ranger Ce que vous souhaitez Y mettre dedans Ensuite Deuxième ajout Dans les outils de base Dans le matériel de base Du scrapbooking Je vous ai mis Le nettoyant A tampon Stazen J'ai choisi celui-ci Parce que c'est celui Que j'utilise Et qui pour moi Fonctionne vraiment le mieux Donc vous voyez Vous avez une petite mousse Qui va Je vous le dis tout de suite De devenir toute noire Au fil du temps Il ne faut pas Vous étonner Et ce n'est pas grave Du tout Bref Vous appliquez cette petite mousse Sur vos tampons Et vous venez Sécher tout ça Avec une lingette microfibre Pour moi Pour moi C'est vraiment La meilleure solution Pour laver vos tampons Toujours dans la catégorie Matérielle du site internet Mais cette fois Dans les poudres embossées Je vous rajoute La poudre Wow Super fine Opaque white Donc c'est la poudre blanche Je n'avais pas pu l'obtenir La fois précédente Mais maintenant C'est chose faite Vous pouvez trouver la référence En blanc Et opaque De ces poudres roues Dernier petit accessoire Pour aller avec les planches de tampons Je vous ai préparé Les fichiers de découpe Pour les machines silhouette Que vous retrouverez Dans la catégorie découpe Du site internet Toutes les formes Y ont été préparées Certains textes Sont un peu plus Un peu compliqués Au niveau de la découpe Donc n'hésitez pas A utiliser des techniques Comme les planches à tamponner Pour pouvoir réaliser Ces tamponnages Parfaitement bien Les formes de tâches Et de traits Au pinceau Y sont également Et bien voilà Je crois qu'on a fait Le tour des nouveautés C'est qu'il y en avait Un sacré paquet Quand même En tout cas C'est plein de petits ajouts Qui me tenaient à coeur Bon Pour les petites surprises En tout cas Les petites décos Pour la collection J'avais très très envie De compléter Un petit peu L'ensemble des produits Crazy Little Craft Et pour les autres produits Et bien j'espère Que ce sont des choses Que vous attendiez Également Vous pouvez retrouver Les créations De Crazy Little Craft Sur les différents réseaux sociaux Simplement pour vous inspirer Si vous le voulez Ou recopier Si vous avez besoin D'une idée très précise Vous retrouverez Crazy Little Craft Sur les réseaux Selon Facebook Instagram Pinterest Youtube évidemment Et un blog Qui lui est entièrement dédié Et bien entendu Si vous faites des créations Et sachez que j'ai vraiment hâte De voir vos créations Avec les nouveautés En tout cas Vous avez un groupe Facebook Qui vous est entièrement dédié Où vous pouvez poster Donc vos créations Faites à partir Des produits Crazy Little Craft Voilà Je ne reste pas plus longtemps Je vous fais plein D'énormes bisous Et on se dit A très bientôt Pour de nouvelles vidéos Bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada